Bon alors là il est 6 heures du matin et pourquoi je suis levé à 6 heures c'est parce qu'il y a eu plusieurs tornades sur le nord de la France hier. Et oui depuis la veille au soir les témoignages affluent sur les réseaux sociaux, parfois accompagnés d'images. On sait qu'un événement fort a eu lieu, on sait qu'il a causé beaucoup de dégâts, notamment au sein du village de Biucourt dans le Pas-de-Calais. Si vous ne l'avez pas fait, visionnez d'abord la première partie de cette vidéo qui retrace le déroulé chronologique des événements. Pour être plus précis, je vais prendre ma voiture, je vais aller rejoindre l'équipe de Kyrnos qui va mener l'enquête sur les tornades qui ont eu lieu hier. Ça va être super intéressant de voir comment ils procèdent. Du coup je me dépêche de préparer mes affaires et puis je prends la route parce qu'il y a des bornes quand même. Les habitants du nord frappaient hier soir par un épisode météo particulièrement violent. Des orages ont fait de nombreux dégâts. Cette petite commune du Pas-de-Calais a été soufflée par une tornade, arrachant des toitures de nombreuses maisons. La tempête a duré moins d'une minute mais il faudra des mois, peut-être même des années pour tout reconstruire. Dans la Somme, Conti a vécu un phénomène similaire. Une soixantaine de maisons de la commune ont subi des dégradations. Et en même temps, on est soulagés parce qu'il n'y a aucune victime. Vous nous confirmez qu'il n'y a aucune recherche en cours. Un seul et unique blessé, très léger d'ailleurs, pas de personnes disparues et pourtant... On est barré. On va quand même aller faire un tour. Il y a un temps encore assez instable aujourd'hui. On pourrait se prendre des bonnes averses, voire pourquoi pas un orage. Même si là on est plus sur des averses de masse d'air froid alors que hier on était vraiment sur une situation estivale. Et ça pour un 24 octobre, c'est quand même assez exceptionnel. Visiblement, ma première interaction humaine dans le Grand Nord va se faire avec un gendarme. Bonjour. En fait, je viens avec l'organisme Kéronos qui va faire une enquête de terrain sur la tornade d'hier. Un gendarme très sympa d'ailleurs et très compréhensif, mais qui me confirme que le village de Biucourt est bouclé et que les entrées y sont filtrées. Notamment pour empêcher l'accès à quelques artisans opportunistes qui rôdent comme des vautours. Je vais les appeler comme ça, on va se synchroniser. Merci. Après quelques vérifications, je suis autorisé à rejoindre le village où je vais enfin pouvoir retrouver Pierre et Emmanuel. Ils sont les cofondateurs de Kéronos, l'Observatoire national des tornades et des orages violents. Leur but est depuis 2006 de proposer des prévisions orageuses, mais aussi du suivi en temps réel et surtout de constituer une base de données la plus complète possible des événements tornadiques et orageux en France. D'où leur présence sur le terrain aujourd'hui pour enquêter sur le sillage du phénomène qui vient de se produire. On commence par ce qu'il y a de plus sévère et après, à partir de là, on va aller sur des zones un peu moins touchées pour reconstituer toute la trajectoire. Biucourt est clairement le village le plus durement touché selon les reports de la veille. C'est donc là qu'il y aura le plus d'éléments à observer, comme autant d'indices de la puissance de la tornade. Mais reste encore à trouver les bons accès vers les zones sinistrées. Les repérages effectués sur les cartes la veille au soir ne suffisent pas forcément à rendre compte de la réalité du terrain. C'est assez caractéristique un pignon comme ça parce que c'est un élément massif qui n'est pas très haut, qui n'est pas volumineux, qui est très lourd, qui a une masse volumique importante et qui a réussi à être décroché par le vent. Donc ça c'est un révélateur de 4 heures d'intempitre. Comme nous le démontre Pierre, c'est bien le fait de décrypter les types de dégâts qui va permettre de déterminer l'intensité de la tornade. C'est ainsi que fonctionne l'échelle améliorée de Fujita, du nom du scientifique américain qu'il a créé en 1971, et qui permet de répartir les différentes tornades sur une échelle de force, qui va de EF0 à EF5. C'est le seul moyen d'estimer la vitesse des vents qui ont eu lieu, puisque qu'un instrument météo n'y aurait résisté, en supposant que la tornade ait choisi de passer sur une station météo, ce qui est déjà très peu probable. L'échelle de Fujita n'est toutefois pas le seul moyen employé par Karonos pour décrypter le phénomène. Dans les heures qui suivent la catastrophe, recueillir les souvenirs encore frais des habitants est primordial, afin de reconstituer le déroulé des événements. Bonjour, vous habitez ici ? Oui. D'accord. Et vous étiez sur place quand ça s'est produit ? Oui, oui. D'accord. Et on était en haut, on regardait l'orage au loin, par le Vélux, et puis on regardait l'orage, on voyait les éclairs, et puis après ça s'est calmé. Donc on s'est mis à jouer, puis on entendait plus tonner. Et bien surtout, j'entends grogner, je lève ma tête par le Vélux, puis à ce coup je ne voyais plus rien à travers Vélux, et puis hop, ça s'envolait. Je tente sauter sur ma fille et la mettre à la couche à plavante, et puis moi j'ai reçu des bouts de charpente dans le dos, et la cheminée est tombée juste à côté de notre tête. On a eu vraiment de la chance. Carrément. Bon courage, bonne journée. Tu te rends compte que le gars était à l'étage ? Qu'il n'a rien eu ? C'est hallucinant. Car oui, la dimension sociale du travail de Caronos n'est pas négligeable. Et pas uniquement auprès de la population d'ailleurs. Il y a même si c'est dit qu'ils ont une équipe actuellement à du coup. Il ne faudra pas du temps. C'est beaucoup de contacts presse à gérer dans ces moments-là, non ? Ah, énormément oui. Énormément. Donc le problème, c'est qu'il faut réussir en même temps à nous être concentrés sur le fait qu'on doit faire quand même des relevés de dégâts rapidement. Et en même temps, on aime bien répondre aux différents journalistes qui veulent en savoir plus et comprendre ce qui s'est passé. Mais le problème, c'est que comme on ne peut pas se multiplier et qu'ils appellent évidemment tous au moment où nous-mêmes on est en train de faire l'enquête, c'est un petit peu compliqué souvent le jour J pour tout faire en même temps. Le but est maintenant d'accéder au quartier où les destructions sont les plus marquées. Mais pour aller plus loin, il va falloir montrer patte blanche auprès des pompiers cette fois-ci, au niveau du poste de commandement. Bonjour, on est l'observatoire d'Eternet et on vient faire un revêt de dommages. Emmanuel commence à négocier avec les équipes qui coordonnent les travaux de sécurisation et de déblément afin de se faire accepter sur la zone. Objection au GADM6. Parfois, c'est pas évident d'avoir l'accès comme ça juste après la situation. Pour les plus gros cas, c'est souvent le problème, c'est de pouvoir accéder aux zones qui sont vraiment très endommagées. Là, a priori, on a une petite chance de passer. Même s'il faut attendre, c'est quand même la zone la plus importante à aller inspecter. Après quelques minutes d'attente, le commandant donne son accord et nous sommes escortés vers l'épicentre des dégâts, au niveau de la rue de Bapaume. C'est les premières maisons, là ? Les analyses vont pouvoir continuer, mais il va falloir être rapide. Attends, j'ai déjà à la prendre d'ici, je suis plus loin. Les photos permettront donc d'analyser plus en détail les scènes à postériori. D'autant qu'à chaque minute qui passe, le déblément en cours par les engins de chantier efface les indices. Il faut donc naviguer difficilement entre les débris, ce qui n'est pas très sécurisant avec une caméra à la main, je dois vous dire. Mais je tente malgré tout de suivre le rythme vers les lieux les plus parlants. On a quand même un mur latéral qui est parti avec. Ça fait quand même plus une petite roi que le gros deux. Vous avez des indices intéressants ? Il y a des indices notamment au niveau de la zone là où la camionnette est retournée. Tu vois les toitures qui sont le plus endommagées. Des projections importantes. Des structures de toit qui sont carrément arrachées. Des structures de toit arrachées. Un portail en fer très lourd qui semble avoir été arraché et transporté sur la route. Sur une zone finalement très restreinte. Quelques dizaines de mètres de large pour vraiment la partie la plus dense. La zone qui est là est vraiment, à ma vie, le cœur du passage du troubillon. L'axe de convergence qui mène les dégâts au cœur. Cette notion de convergence des vents, on l'a évoqué dans la première partie de la vidéo. Lorsque l'on analysait des images amateurs de l'événement. Un moyen de confirmer qu'il s'agissait effectivement d'un tourbillon et non de rafales descendantes. Plus classique sous un orage. Cette théorie est donc également utilisée en observant la disposition et l'orientation des dégâts. Par exemple, ce pan de mur a été arraché à l'édifice vers la gauche. Dans la direction où les débris sont les plus nombreux. On sent une dynamique de dégâts. On sent une dynamique de projectiles. On sent le danger. Contrairement à des cas de plus faible intensité. On n'a pas cette impression de bombardement qui est la caractéristique des cas importants. Le regard d'experts de l'équipe Kéronos s'est forgé au fil des enquêtes passées. Et il est difficile ici de ne pas penser aux derniers cas violents ayant eu lieu dans le Nord en 2008. Lorsqu'une tornade EF4 avait frappé la ville d'Aumont à moins de 100 km. Maisons éventrées, voitures renversées. Il était 22h30 hier soir. Les habitants ont été surpris par la violence de la tornade. C'est vrai qu'on retrouve la même ambiance qui est toujours assez triste les lendemains comme ça de phénomènes de ce type. À la fois sur les dégâts mais aussi sur les émotions des gens. Qui commencent à réaliser ce qui se passe et qui se rendent compte que ça leur est arrivé. Le lendemain souvent ça va à peu près. Mais quelques jours plus tard c'est souvent beaucoup plus compliqué. Et pour mieux comprendre ce que décrit Pierre, j'ai décidé de revenir à Biucourt 24h plus tard. C'était terrifiant. En fait il n'y a même pas de mots. Je pense que les gens qui n'ont pas vécu ça ne pourront jamais comprendre ce que c'est que de vivre et de passer aussi proche d'une tornade. Vraiment. Liziane est une abonnée de la chaîne qui m'a contacté quand elle a su que j'étais sur place. Elle avait filmé depuis son jardin le paysage de désolation quelques secondes seulement après le passage de la tornade. Sa vidéo a fait le tour des médias. Mais elle avait surtout beaucoup de choses à dire sur ce qu'elle a vécu. Alors je lui ai demandé de nous raconter son souvenir de l'événement. On entendait un grondement continu au loin, ce qui n'est pas habituel ici. Et en fait à un moment donné moi j'étais à l'étage de ma maison et il y a mon copain qui crie « Punaise c'est quoi ça ? » en bas. Et du coup j'ai descendu des escaliers et en fait lui il avait vu notre transat s'envoler, se plier en l'air et redescendre trois mètres plus bas dans notre jardin. Et en fait de la pluie comme si ça sortait d'une lance à un incendie il m'a dit. Alors on est habitué, on est dans le nord mais quand même. Donc en fait quand je suis arrivée j'ai descendu et en fait j'ai vu une énorme tornade en face de moi. Et comme je regarde les vidéos j'ai reconnu une tornade et j'ai eu super peur, on était vraiment très proches. En fait je l'ai vu souffler le toit de l'église, je l'ai vu arracher totalement tout le toit de la maison en face de chez moi. Et en fait ça s'est passé très vite mais dans mon esprit moi je me suis vue mourir. Enfin je pensais qu'elle arrivait sur notre maison en fait mais elle est juste passée devant nous, se faire coucou. Et on a eu beaucoup de chance, on n'a pas beaucoup de dégâts comparé aux autres personnes du village. Mais moi ce que je voulais témoigner aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de mini tornades. Et pour l'avoir vu et l'avoir vécu au plus proche, c'était pas du tout une mini tornade. C'était un monstre, j'appelle le monstre. C'est vraiment choquant en fait. Et même encore maintenant ça va mieux mais pendant les 24 premières heures j'ai pas mangé, j'ai pas dormi. J'étais complètement anesthésiée émotionnellement, enfin complètement sidérée. Et puis quand je suis rentrée chez moi hier je me suis mise à pleurer parce que j'ai vu dans mon jardin, j'ai vu ma maison, j'ai vu celle des voisins de nouveau. Et je me suis rendu compte que c'était pas un rêve et que c'était vraiment arrivé. Et que c'est comme ça, c'est à ça que ressemble mon village aujourd'hui. Ce témoignage de Lysiane à lui seul permet de donner une dimension à ce qui s'est passé. Et permettra peut-être à certains de remettre en question leurs adjectifs. Ce sont des mini-tornades qui se sont abattues. La mini-tornade, cette maraude des journalistes. Un terme habituellement fourre-tout que les médias utilisent pour désigner des dégâts liés au vent, quels qu'ils soient. Mais au-delà des confusions possibles sur le type de phénomène météo, c'est surtout une minimisation inutile de quelque chose qui a bien existé. Une tornade, une vraie. Dont les premiers éléments de l'enquête mènent à penser qu'elle est d'ailleurs assez haut sur l'échelle de Fujita. Car oui, il y a bien des tornades en France. C'est le même procédé physique qu'aux Etats-Unis. Et les victimes préféreraient sans doute ne pas entendre qu'elles ont fait face à un mini-désastre. Heureusement, grâce à la fronde des spécialistes, la journaliste Lisa Fourneau de chez 20minutes a pris le temps de rédiger un article sur ce sujet. Et ce grâce à un excellent intervenant du nom de... Tony le Bastard. Tiens, ça vous dit pas quelque chose ça ? Ça nous donne l'impression que c'est un petit phénomène, que c'est gentil, alors que ça ne l'est pas forcément. Malgré les émotions palpables dans les rues du village, reprenons notre enquête afin de mieux saisir l'ampleur de la tornade. Étudier bille court, c'était la partie facile entre guillemets. Maintenant, le challenge va être de déterminer la trajectoire de la tornade avant et après le village. Bon, ça nous fait quelle heure tout ça ? 14h30. Comme on risque de parcourir pas mal de kilomètres, j'ai installé une GoPro dans le véhicule Karonos et je vais suivre les opérations avec ma propre voiture. Donc là, je vais où ? Alors attends, on ne va pas trop vite. Ah bah si on peut prendre... Béani ? Non, non, Sapine. Le temps de contourner les barrages routiers, Pierre et Emmanuel en profitent pour débriefer ce qu'ils viennent de voir. En tout cas, le coup du pignon tout droit qui a dégagé au béton, ça c'est quelque chose. La baraque d'à côté, c'est avec qui on a parlé. Il y a quand même l'étage supérieur qui a été pulvérisé. Ah, qui l'est entièrement parce qu'en fait c'est une maison à double toit. Donc en fait, t'as la première partie qui a disparu et la deuxième du toit. Oui, la deuxième. Exactement. Joli ciel de traîne. Après un passage par le village de Grévilliers, et alors que les averses menacent, l'observation des alentours reprend. Il y a une éolienne à l'arrêt parce qu'elle a été bridée, donc elle, elle a été touchée. Ça, ça veut dire qu'il y a un défaut de moteur. Donc il y a de fortes chances que ce soit lié. Et tu vois, les arbres là sont arrachés. Donc là, l'éolienne, elle est attaquée. Les premiers dégâts en amont du village sont constatés dans un axe assez logique par rapport aux destructions vues avant. En traçant une droite entre ces différents éléments, on doit pouvoir facilement estimer la suite de la zone de recherche. Celui-ci, il pourrait être touchant, t'es vrai ? Ouais, il pourrait être touché sur la partie centrale, normalement. Même la partie supérieure. Mais pourtant, dans le village qui suit, eh bien, tout semble plutôt à sa place. Il n'y a rien du tout. Ce qui serait étrange, c'est qu'elle gagne haut aussi rapidement en intensité. Ah ouais. France 2, encore et toujours. On est en train de traverser un village qui est situé vraiment juste avant la zone la plus durement touchée qu'on vient de visiter à pied. Et pour l'instant, il n'y a aucune trace de dégâts. Donc il est possible que la tornade soit formée vraiment juste sur le village de Biucourt et rien avant. Vu la dégradation des conditions météo et le fait qu'il n'y ait pas eu de dégâts majeurs apportés dans ce secteur, notre hypothèse penche sur une initiation de la tornade juste avant son passage sur Biucourt. Notamment sur ces bosquets totalement ravagé à moins de 500 mètres des premières maisons. Ce qui serait assez cruel pour le village, mais surtout de manière plus terre à terre assez étonnant, puisqu'il est rare qu'une tornade atteigne son intensité maximale dès les premières secondes de son contact au sol. Ça veut quand même dire que cette cellule avait plusieurs impulsions ? Oui, en effet. Il était qu'à l'alterner entre phase plus rafale descendante et phase plus tornade. En restant sur cette première supposition, Pierre et Emmanuel décident de miser maintenant sur le sillon en aval de Biucourt, là où plus de dommages ont été rapportés par les réseaux sociaux. Encore une fois, on part du principe que la trajectoire d'une tornade est relativement rectiligne, et cela nous donne l'axe des investigations. Enfin, normalement. Normalement, ici, il peut y avoir des choses. C'est incroyable. Enfin, de toute façon, il faut encore avancer un petit peu, parce que c'est ici, normalement, qu'il y a des dégâts. Regarde là-bas, voilà. C'est bon. On a la réponse. C'est là-bas. Donc, la chemin du moulin. On est au niveau de la maison, et c'est le carré de peuplier qui est là-bas qui est touché. Donc là, ici, il y a du dégâts. Et tu vois, comme ça n'a rien à voir avec le truc que j'ai tracé. La déviation de trajectoire par rapport aux hypothèses sème le doute. Une approche à pied est décidée pour être sûr de rester sur les rails. Donc, peut-être que pour le vrai point de départ, on peut s'être trompé. Parce que voilà, notre éolienne en panne, elle est là-bas. Ça vient de là-bas. Ça traverse après le village, on voit l'église, c'est logique. Puis, plus ou moins, les arbres qui sont là, ça aurait dû être un peu plus près de nous. Et c'est quand même beaucoup plus loin là-bas. Je crois qu'elle a eu une trajectoire légèrement incurvée, en fait. C'est quand même instructif parce que là, en effet, il n'y a pas que de la projection. On voit qu'il y a eu de l'agitation. Le chemin est truffé d'objets qu'on imagine habituellement dans des jardins. Vu d'en haut, on remarque bien les nombreux débris disséminés sur le paysage. La plupart proviennent de Biocourt, à 2 km d'ici. C'est un bien morflé là aussi. Là, on voit que tout est bien lissé par le vent. Il y a une betterave qui a été déracinée. Pour comparer, un pied qui n'a pas été touché. On a clairement une différence d'aspect. Donc là, en périphérie, on est sortis du couloir. Là ici, on est en plein dedans. C'est bien écrasé au niveau du sol. Ouais, là c'est typique. La zone est bien... C'est comme si c'était passé au peigne, quoi. La simple disposition des débris permet souvent de déduire le sens de déplacement de la tornade. Comme un fléchage qui favorise la suite de l'enquête. Ça nous mène. Plan détaillé numéro 2. Peut-être que tout ça fasse relier, parce qu'on approche de l'air de repos de Saint-Léger. Par contre, comment veux-tu que ça atteigne ensuite en deux cours qui est ici ? T'imagines ? Ça faudrait dire que ça dérive d'un seul coup. Au fil des kilomètres et des indices repérés, la trajectoire semble serpenter dans la campagne. Entre billes courts et en décours, la tornade a donc évité par chance les zones habitées. Causant tout de même un double accident en franchissant l'autoroute A1. Et même si ces quelques bosquets abîmés paraissent peu de choses à côté des habitations détruites, suivre le sillage de cette tornade a un sens pour l'histoire de la région. Et ce pour une raison que vous ne soupçonnez peut-être pas. Juste en dehors du village d'Ecouste-Saint-Main, Pierre va nous expliquer pourquoi. On est ici dans un endroit qui est assez émouvant parce que la trajectoire de cette tornade, en fait, est en train de rejoindre celle du 24 juin 67 qui est passée ici. Et en fait, les courbes des trajectoires se croisent à peu près ici. Le village précédent avait été touché en 67 et celui dans lequel nous sommes avait été touché en 67 également. Tout s'est passé très vite, 3 minutes pas plus, le ciel s'est subitement couvert, les gens de la commune se sont trouvés en l'espace de quelques secondes, environnés par une immense chape noire et tout, tout s'est écroulé. Le 24 juin 1967, une tornade meurtrière traverse le village de Paluel. C'est la dernière tornade EF5 à avoir frappé la France. Et comme si ce n'était pas suffisant, le même jour, une tornade EF4 s'abat sur le village de Pomeroy, qu'on peut voir sur ces images. Très clairement l'événement tornadique le plus intense du XXe siècle dans notre pays. Et de quoi rappeler que la région des Hauts-de-France est une terre fertile pour ce genre de phénomène. Rien que dans le Pas-de-Calais, 17 tornades ont été recensées depuis le début de ce siècle. Alors on ne va pas dire que c'est la routine non plus, mais attendons un peu avant de qualifier cet événement de tout à fait anormal. Et faisons un nouvel arrêt au village dans des cours les Canicours. Là où Manon a filmé une vidéo qui a beaucoup tourné sur les médias aussi. Ces images témoins servent évidemment de support à l'enquête, puisqu'elles sont truffées d'indices sur le déroulé de l'événement. On a vu sur Facebook une vidéo de Manon Boulet. Mais restent encore à trouver leur localisation précise pour les relier aux dégâts du terrain. Dans ce village un peu moins durement touché, les habitants sont nombreux dans les rues, et les échanges sont riches d'informations. Là le bâtiment qui était là, c'était un peu dans le même style que celui qui était encore debout là ? Non, il était plus haut. Plus haut ? Il partait en longueur comme ça. Derrière vous avez le truc violet, vous avez encore des autres petits bâtiments. D'accord, ça permet quand même d'avoir des informations intéressantes pour qualifier les dégâts et leur intensité. Puisque quand c'est vraiment très détruit, on ne sait pas exactement ce qu'il y avait à cet endroit-là juste avant. Oui, ça a peut-être déjà fragilisé. Exactement, voilà. Il y a parfois des projections de tôle ou de toiture, ils nous disent où c'est parti. Donc ça permet quand même d'avoir des informations intéressantes sur l'organisation des dégâts. Et donc là du coup on reprend la voiture, c'est ça ? On reprend la voiture, on va continuer sur la trajectoire de la tornade, qui ici manifestement est restée forte. Donc on s'attend à voir encore des dégâts au-delà. Nous continuons la route en direction de Canicourt en slalomant entre les bois et les champs. Mais à part quelques branches brisées, les signes se font bien plus discrets. Et en atteignant Rumicourt, la piste semble même définitivement s'essouffler. On ne voit plus rien du tout là. Il n'y a plus rien d'avoir quoi que ce soit. Après les dernières branches qu'on a vues tout à l'heure, ça semble annoncer la fin. Est-ce que la tornade s'est résorbée ou est-ce que notre direction choisie n'était pas la bonne ? Toujours est-il qu'avec seulement quelques minutes de soleil restante, l'équipe décide de stopper les investigations pour cette journée. À mon avis, on est sur la fin. J'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de dégâts par ici. Les dégâts dans l'axe, on aurait dû en avoir. On a fini sur un front avec une main. Oui, oui. L'ambiance du Nord-Pas-de-Calais. L'ambiance du Nord-Pas-de-Calais, c'est une tornade, j'ai l'impression. Tornade, c'est ça. Malgré la fin d'enquête un peu plus abrupte que prévu, la mission principale a été accomplie aujourd'hui par Karonos. Enquêter en priorité sur les secteurs les plus nettement impactés. Puisque c'est bien sur les dégâts les plus importants que l'on peut juger de l'intensité du phénomène, puisqu'on retient toujours le niveau le plus élevé sur l'ensemble de la trajectoire. Et sans enquête de terrain, on peut s'appuyer sur des dégâts qui finalement sont en dessous de la réalité, et donc se tromper sur l'intensité retenue. D'où l'importance d'être sur le terrain. Et pourtant, après environ 5 heures de travail, nous n'avions parcouru qu'une quinzaine de kilomètres du sillage présumé de la tornade. Alors qu'on sait que la supercellule à l'origine de ces destructions en a parcouru au moins 200. Le travail est loin d'être terminé. Parce que là vous avez fait une partie de l'enquête, mais du coup vous allez déléguer après sur les autres zones. Il y a tout un réseau, et c'est d'autant plus nécessaire qu'il faut quand même intervenir vite, parce que les dégâts sont vite déblayés, et comme on ne peut pas être partout à la fois, on s'appuie sur des relais un peu partout pour faire les enquêtes de terrain également. Alors justement, comme Pierre et Emmanuel n'étaient pas disponibles le lendemain, je vais prendre le relais sur la suite des opérations. Durant une bonne partie de la journée du mardi, j'accumule moi aussi les indices, en empruntant les chemins les plus chaotiques à la rencontre des moindres anomalies. Comme par exemple cet arbuste qui a été bien soufflé. Mais ma contribution lors de ce 25 octobre n'en représentera qu'une part infime de cette enquête, qui prendra au total un peu plus de deux semaines, et dont une grande partie sera effectuée par Gwenaëlle Milcarec et Julien Avalet, qui ont fait un taf de dingue entre la Normandie, l'Oise et la Somme. Bravo à eux ! De leur côté, Pierre et Emmanuel sont revenus quelques jours plus tard dans la région de Biucourt, afin de corriger les quelques erreurs d'appréciation de notre première sortie. Car contrairement à ce que nous pensions dans un premier temps, la trajectoire de la tornade n'était pas interrompue. Et c'est totalement confirmé par le verdict final. Il est temps de passer au compte rendu des investigations. La tornade de Biucourt est restée active pendant plus de 200 kilomètres, ce qui en fait la plus longue trajectoire connue sur le sol français. Loin devant le précédent record de 81 kilomètres détenu par la tornade de Saint Claude dans le Jura en 1890. Suite à l'observation des dégâts, elle est classée EF3 sur l'échelle améliorée de Fujita. Un échelon qu'elle n'a conservé heureusement que sur une courte portion de son cheminement. Il s'agit toutefois de la tornade la plus forte depuis celle d'Etrouché en Côte d'Or le 19 juin 2013. La tornade de Mui, observée au début du cycle de vie de la supercellule, est distincte de la tornade principale, puisqu'il a été constaté une interruption momentanée du contact au sol sur 10 kilomètres. Et enfin, les dégâts constatés plus à l'ouest à Buzzville étaient bien provoqués par une autre tornade, classée EF2 cette fois-ci. Ce qui reste assez important aussi puisqu'on parle de vent à plus de 200 km heure. On se retrouve donc bien face à un événement assez exceptionnel pour la France en ce 23 octobre 2022, avec trois tornades différentes dont l'une a perduré pendant plus de deux heures et demie. Bref, avec une telle distance parcourue et une intensité parfois aussi marquée, il est clair qu'on peut parler de miracle quant au bilan humain de cette journée, surtout à Biocourt. Compte tenu du fait qu'en France, il y a très peu de moyens de prévenir la population comparé aux Etats-Unis avec leurs sirènes, leurs abris anti-tornades, etc. On a tous eu le réflexe d'aller dans notre cave. Enfin, quand on en avait une, moi je n'en avais pas. Et là, je trouve que cette réflexion de Lysiane, elle est très intéressante. Surtout que c'est quelque chose qui est revenu dans la bouche de plusieurs témoins. Beaucoup ont évoqué le fait de s'abriter à la cave, ce qui est un bon réflexe, directement originaire de l'autre côté de l'Atlantique, clairement. C'est signe que cette info a été assimilée par nombre de gens, sans doute grâce aux travaux de documentation de ce qui se passe aux Etats-Unis en matière de tornades. On comprend l'importance de montrer ces événements et leurs puissances, pour que les gens aient conscience du danger qu'ils représentent et des comportements qu'ils doivent adopter dans l'urgence. Oui, je sais que c'est en temps de filmer, je suis le premier à le faire. Mais si vous êtes à la maison et que vous sentez que les choses dégénèrent franchement, éloignez-vous des vitres et réfugiez-vous au sous-sol si vous le pouvez. Reste que la grosse majorité des témoins qui avaient cette connaissance ont été surpris par la tornade, principalement parce que les prévisions météo du jour n'étaient pas si alarmantes. Et aussi parce qu'ils n'ont pas eu conscience de l'arrivée du tourbillon, souvent masqué derrière la pluie. Alors est-ce que c'était totalement impossible de prévoir cet événement et d'éviter une surprise traumatisante aux habitants qui ont été touchés ? Je reste très marqué par un témoignage que j'ai entendu plusieurs fois suite à cette tornade, notamment de la bouche d'un habitant de Biocourt que j'ai croisé et qui m'a dit il y avait des chasseurs de tornades qui savaient qu'il y aurait une tornade, qui sont venus exprès des Pays-Bas. Alors pourquoi nous on n'a pas été avertis ? Alors je peux tout à fait comprendre cette réaction, mais je me dois ici de faire une mise au point. Si vous tombez sur cette vidéo sans connaître notre activité de chasseurs de tornades, voici quelques précisions sur la façon dont on procède. Lorsque des prévisions semblent favorables aux orages, nous consultons des tas de cartes météo disponibles gratuitement sur internet pour tenter de préciser au maximum ce potentiel orageux. Selon le niveau de compétence et d'expérience de chaque chasseur, nous en déduisons une zone souvent assez vaste, dans laquelle nous pensons qu'il pourrait éventuellement se passer des événements intenses. Le risque de tornades est une prévision encore plus pointue et complexe, qui n'est quasiment jamais le déterminant de notre départ ou non vers le terrain. Et oui, en Europe, nous sommes des chasseurs d'orages avant d'être des chasseurs de tornades. La tornade étant un aboutissement d'un orage très violent, c'est donc en quelque sorte un bonus qui n'est que rarement attendu. C'est pas une tornade là ? C'est pas une tornade là, c'est pas possible. Alors ce 23 octobre, les collègues néerlandais, tout comme un paquet de chasseurs français, avaient jugé le risque orageux suffisant pour mériter une sortie, afin de s'adonner à leur passion. Mais aucun d'entre eux n'a quitté sa maison avec l'assurance de tomber sur une tornade, et encore moins d'une telle intensité. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de la situation météo ce jour-là, que vous pourrez retrouver dans le dossier de Carono si ça vous intéresse, mais disons que tous les ingrédients se sont alignés de manière assez optimale pour favoriser l'apparition de puissantes supercellules. Météo France avait sans doute un peu sous-estimé le potentiel, en plaçant tout le nord du pays en vigilance jaune uniquement pour des orales sans violence extrêmes. Là où Carono, dans son bulletin du matin, avait bien noté un risque assez marqué de tornades, même si le zonage favorisait plutôt le littoral de la Manche. Autant dire que les prévisions n'étaient pas totalement à côté de la plaque. Et ces prévisions reposent en partie sur le type d'enquête que nous avons effectué avec Carono ce 24 octobre. C'est important de savoir en effet si c'est une tornade ou autre chose parce qu'à chaque fois on conserve les situations, on les réanalyse et donc on détermine autant que possible ce qui a pu faire basculer du côté de la tornade plutôt que du côté de la rafale descendante simple entre guillemets. Et donc grâce à ça, on améliore nos systèmes de prévision. Je pense que ça se ressent parce qu'au fil des années, on arrive à cibler de plus en plus précisément les zones où il y a des risques de tornades chaque jour. Et bien mine de rien, en 15 ans de temps, il y a quand même du chemin qui était fait dans ce domaine. Et ça montre que tout travail qui est effectué porte ses fruits. A tel point que Caronos avait été en mesure de publier dès 17h35 sur les réseaux sociaux un message plus précis encore sur le risque de tornades dans la Picardie. Juste avant que les choses ne s'emballent réellement. Ça revient pas vers nous au moins ? Non mais ça fait un truc bizarre, ça fait vraiment un truc bizarre. Mais même lorsque le risque est identifié, comment alerter correctement la population ? Surtout celle qui se trouve sur la trajectoire de l'orage. Et est-ce qu'on aurait intérêt à s'inspirer du modèle américain par exemple ? Si vous êtes à portée d'une sirène, vous êtes sûrement habitué au test du 1er mercredi du mois. Mais en dehors de cette date, combien d'entre vous savent réellement quoi faire au déclenchement de ces alertes ? Allez-y, répondez honnêtement dans les commentaires. Est-ce qu'il faudrait donc créer une sonnerie spéciale pour les événements météo soudains et intenses ? Auquel cas il faudrait d'abord faire un gros travail de sensibilisation et de rappel régulier, car on va pas se mentir, c'est pas le genre d'alerte qui va arriver tous les 4 matins. Je le rappelle, il y a quelques dizaines de tornades par an en France, mais la majorité d'entre elles sont faibles et très brèves. Dès lors, il me paraît déraisonnable de mettre en place un protocole d'alerte par sirène qui accumulerait certainement assez vite les faux positifs et ne donnerait donc pas un message assez efficace. Car les faux positifs, c'est le vrai problème des alertes météo, qui risque ensuite de ne plus être pris au sérieux. Il n'y a qu'à voir les multiples polémiques soulevées par les erreurs parfois commises par Météo France avec sa carte de vigilance, menant à une certaine défiance du public vis-à-vis de ce système. On sait bien que la vigilance orange n'est pas toujours prise en compte par beaucoup de gens. La seule référence, c'est la vigilance de Météo France. Le deuxième dispositif d'alerte aux USA, c'est la notification automatique reçue sur tous les téléphones situés dans la zone de danger. Et bien figurez-vous que ça existe aussi en France. En cas de danger majeur, qu'il soit naturel, industriel, sanitaire ou terroriste, grâce au dispositif FR-alerte, si vous vous trouvez dans la zone concernée, vous recevez une notification en cas de danger vous donnant des consignes. Ironie du sort, la France a activé une semaine avant la tornade son propre système d'alerte. L'avantage, c'est que ce genre d'alerte est envoyé sans besoin d'installer une appli, donc elle est censée toucher un maximum de monde. Or, ce 23 octobre, personne n'a reçu sur son téléphone d'alerte à propos d'un orage violent en approche. Les autorités ont reconnu avoir été prises de court en raison du caractère bref et imprévu de la tornade et de l'absence de localisation précise. Et oui, le problème, c'est que les seules autorités habilitées à déclencher l'alerte sont pour le moment les préfectures et le ministère de l'Intérieur. Ce qui est un non-sens d'un point de vue météo, où les phénomènes comme les orages transitent d'un département à l'autre rapidement, sans se soucier des frontières administratives. Et surtout, les préfectures n'ont pas de personnel formé à l'observation ou à l'anticipation des orages. Personne n'est dédié à cette tâche de toute façon. Partant de ce constat, une alerte ne peut être lancée qu'en réaction à un événement déjà en cours, en supposant que quelqu'un à la préfecture ait été informé de cet événement. Bref, un potentiel de réactivité catastrophique pour un phénomène aussi bref qu'une tornade. Et pourtant, sur cet événement en particulier, il s'est bien écoulé plus d'une heure entre les premiers dégâts significatifs sous cet orage dans l'Oise et l'arrivée de ce même orage sur Biocourt par exemple. On pourra rarement faire plus identifiable comme situation orageuse menaçante pour les biens et les personnes. Mais encore faut-il les moyens de relayer l'information. FR Alert, moyennement bien protégé. Autrement dit, à mon sens, c'est clairement le genre de mission qui devrait être confiée à Météo France, avec des gens dont c'est la responsabilité première et qui auraient le pouvoir d'appuyer sur le bouton pour envoyer les notifs sur vos téléphones. Et ce, sans devoir passer par le millefaille administratif, comme c'est déjà le cas avec les vigilances rouges par exemple. Mais entre les restrictions de budget et les coupes de personnel qui ont eu lieu, on sait qu'il est déjà difficile pour Météo France d'opérer correctement ses surveillances entorielles. Et pourtant, les radars météo en France sont bien dotés de la technologie Doppler, qui permet d'identifier des zones de rotation au sein des précipitations. Contrairement aux Etats-Unis, ces données sont réservées aux professionnels, mais mériteraient sans doute d'être exploitées dans ce contexte de prévention. Par exemple, en développant un algorithme de détection automatique des mésocyclones, ces fameuses zones de rotation propices aux tornades. Et ça tombe bien, car ce système qui existe déjà en Allemagne est selon mes sources actuellement en étude au sein de notre organisme national. Mais c'est un outil qui prend du temps à développer pour s'assurer qu'il soit suffisamment fiable. Autant dire que la meilleure alerte pour l'instant, c'est sans doute de suivre les réseaux sociaux de Karonos. Bon, on a vu que la situation météo de ce 23 octobre avait bien été identifiée comme typiquement favorable à des phénomènes intenses. Ce qui était plutôt anormal par contre, c'était d'observer à une période aussi tardive dans la saison une telle instabilité dans le nord du pays. Et ce à cause des températures particulièrement élevées pour la période. Ça n'a rien à voir avec les ambiances qu'on devrait avoir au mois d'octobre. Et ça, ça m'amène à parler d'un dernier sujet, d'une réaction plus courante encore à cet événement. Notamment par beaucoup d'entre vous dans les commentaires, une réaction souvent dictée par l'émotion. Oh mon Dieu, il y a de plus en plus de tornades, c'est à cause du réchauffement climatique qu'on va tous mourir dans des EF5. Je ne vais pas y aller par quatre chemins boueux, il n'y a pas d'augmentation du nombre de tornades ces dernières années. Ni en France, qui continue d'en compter une trentaine par an, ni même aux Etats-Unis où la tendance est carrément à la baisse depuis 30 ans pour les cas les plus violents. Loin de moi l'envie de minimiser l'impact du réchauffement climatique sur beaucoup d'autres phénomènes météo parce que franchement, c'est la merde. Mais concernant les supercellules et les tornades dont le fonctionnement est régi par l'équilibre de tout un tas de facteurs à une échelle très localisée, eh bien on ne sait toujours pas si le réchauffement va induire une augmentation de leur fréquence. Ou bien si simplement les régions ou les périodes propices vont changer un peu. Mais bon, là-dessus, il y a tellement à dire que je garde ça pour une vidéo à part entière, si ça vous veut. Faisons comme ça. Gardez simplement en tête qu'il y a toujours eu des tornades en France, certaines très violentes, bien qu'elles restent rares, heureusement. Et que même si la tornade qui nous intéresse aujourd'hui a battu un record de longévité, on aurait tort de paniquer et de l'utiliser comme prédicatrice d'une apocalypse à venir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci encore une fois à Pierre et Emmanuel de m'avoir laissé les suivre, voire même de les avoir ralentis un tout petit peu dans leur enquête. Et je compte sur vous pour donner de la force à tous les gens qui ont souffert de cet événement, comme Aliziane, par exemple, qui a bien voulu parler devant ma caméra, alors que ça devait pas être facile pour elle. Pour soutenir mon travail et ce genre de vidéos qui coûtent très cher, vous pouvez aller sur les plateformes comme Tipeee ou Utip. Et puis surtout, vous pouvez juste liker cette vidéo, la partager, en parler autour de vous, etc. Voilà, en attendant, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles chroniques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501